Bonjour! Aujourd'hui c'est le dimanche rose, ce qui veut dire que c'est le dimanche de la... Joie! Joie, 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 joie. Mon âme exalte le Seigneur, Alléluia, et mon esprit de joie très sale, Alléluia. Mon âme chante, mon âme chante, mon âme chante, Alléluia, Jésus, ma joie. Le dimanche rose, le dimanche de la joie, gaudete, réjouissez-vous, réjouissez-vous. Et pourquoi se réjouir? Parce que Jésus vient. Noël, c'est d'abord ça, Jésus qui vient parmi nous. Et Jésus qui va élever nos cœurs un peu plus haut. Il est tout proche. Il nous reste, aujourd'hui c'est le 13, il nous reste 12 jours. C'est extraordinaire, hein? Puis avec probablement les restrictions qu'on va vivre encore, on aurait avantage aujourd'hui à se réjouir. On aurait avantage à entrer dans la louange. Tu sais que la louange est un moyen extraordinaire pour retrouver la joie. On écoute une cassette, on écoute un chant qui est joyeux, on écoute des chants de Noël, on lit le Magnificat. On entre dans l'esprit de louange. Et l'esprit de louange, il nous soulève, il nous soulève au-delà des nuages, au-delà des confinements. Puis quand on revient, puis on atterrit, c'est vrai qu'on atterrit dans le confinement, c'est vrai qu'on atterrit dans la réalité, mais on réalise, on atterrit avec une joie nouvelle. Une joie qu'on est capable de communiquer aux autres. La joie, c'est communicatif. Si tu veux incendier le monde, si tu veux contagier le monde d'une belle manière, simplement par la joie. Et cette joie-là, où peux-tu la puiser sinon en Dieu? Parce que c'est une joie durable, une joie qui est profonde, qui n'est pas superficielle, une joie qui est durable. Ce qui est merveilleux, c'est qu'elle te décentre de toi-même et elle te tourne vers les autres. C'est ça le dimanche de la joie. Aujourd'hui, Jean-Baptiste, il dit, il y a au milieu de vous quelqu'un de plus grand que moi. Vous me demandez si je suis le Messie, c'est pas moi le Messie. Le Messie, il est là au milieu de vous. Où est-il le Messie? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi? Il est où le Messie? Il est où le royaume de Dieu? Sais-tu qui peut te le dire? C'est l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint peut venir te révéler où est Jésus, comment il est, comment il se comporte, parce qu'il est celui qui le connaît. Noël, là, c'est une saison trinitaire. Dieu, notre Père, nous offre son Fils pour nous montrer comment vivre heureux sur la terre et quel est le chemin pour retourner vers le royaume éternel. Il nous envoie son propre Fils. Mais qu'est-ce que Jésus fait? Il nous donne son Esprit. On est habitué de parler de l'Esprit de Pentecôte avec ses sept dons. Peut-être dix, il y en a peut-être plus qu'on pense. Mais on connaît l'Esprit de Pentecôte. Mais l'Esprit de Noël. L'Esprit de Noël, c'est un trésor. Et il est là à la crèche, et il est là dans nos demeures, et il est là pour ceux qui ont besoin de lui. Je vais te dire ce qu'il fait, puis probablement, tu vas avoir envie de le demander bien plus que jamais. Je vais juste te chanter un petit refrain qui dit Esprit de Noël, Esprit de famille, à Bethléem, nous t'attendons. L'Esprit Saint, il nous ouvre le ciel, il nous donne l'amour, il est le Dieu de l'amour. Il est le oui dans le cœur de Marie, et il est le cœur même de Saint-Joseph. L'Esprit Saint, il est le Dieu de la fête, il est le Dieu de la joie. Il est celui qui chante le Magnificat en Marie, et il est celui qui prie et qui adore en Saint-Joseph. Il est le Père des pauvres, il a un cœur de mère pour tous les petits. Dans la première lecture, on voit aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé, il m'a donné l'onction, puis il m'a envoyé vers les pauvres, vers les estropiés, vers les boiteux. C'est lui qui a couvert la Vierge Marie de son ombre, et qui a conduit Joseph jusqu'à Bethléem. L'Esprit Saint de Noël, c'est le Dieu de la vie. C'est nos cœurs qu'il guérit. Tu sais, à Noël, il y a toujours des guérisons. Ne te gêne pas pour en demander, ne te gêne pas pour en demander pour toi, pour tes enfants, pour l'unité de ta famille. Dieu vient avec la guérison et la libération. Et qu'est-ce que Dieu, l'Esprit Saint, fait? Alors, il nous confie à Marie, et Saint Joseph nous sourit. Approche-toi de la crèche aujourd'hui, dans ton temps de prière. Va devant ta crèche. Regarde les personnages qui sont là. Accueille l'enfant dans tes bras. Demande à Marie de te partager son regard d'admiration. Demande à Joseph de te partager sa joie et son esprit d'adoration. L'Esprit de Noël, c'est un esprit de vie. Et tu te dois d'être contagieux et contagieuse de cet esprit, parce que notre monde en a besoin plus que jamais. Alors, notre prière aujourd'hui va être simplement de dire « Esprit de Noël, esprit de famille, à Bethléem nous t'attendons. » Puis tu pourrais même dire, au lieu de Bethléem, mets ton nom de famille. « Esprit de Noël, esprit de famille, chez les bergerons, nous t'attendons. » Dans mon cœur, nous t'attendons. Amen.